Bonjour, combien vous rendez vos jeux, s'il vous plaît ? Oh, elle est pas rassale, vous rendez combien ? 5€ 5€ celui-là ? Ouais Et les jeux de Wii et de PS2 ? Bah celui-là, il suffit de 2-3€ et la Wii de 5€ aussi S'il y a quelque chose qui t'intéresse, allez Là-dedans, au moins celui-là m'intéresse Je vais pas te le cliquer Bonjour Bonjour, vous vendez pas les jeux à l'unité, vous vendez que le lot ou pas ? Bah si vous êtes intéressé par un jeu Combien vous faites les jeux ? Ah Damien ? Je l'avais trouvé à 10, moi, elle vient là C'est une même poupée que toi ! Ouais, ouais Mets les ventiles, votre fils C'est une boucle C'est une boucle D'accord On va regarder ça Je te dis, quand même du mot d'intérêt, c'est... Ce n'est pas un X, c'est pas mal Musique 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 Hey, on se retrouve pour ce nouveau vide-grenier avec... Alès Combien on a fait de vide-grenier aujourd'hui ? On en a fait deux Que deux, parce qu'il y en avait un qui était annoncé et finalement, il n'était pas Il n'était pas là Voilà Puis on a trouvé pas mal de choses quand même pour deux vide-greniers, donc plutôt rentable Ouais Noël, est-ce que Sarah-Anne et moi, on a trouvé beaucoup beaucoup de choses On vous montre pas tout du coup aujourd'hui parce que ça fait beaucoup, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue Donc on a choisi, on a fait notre petite sélection à vous montrer Ouais, c'est beaucoup jeux vidéo et beaucoup jeux de société Exact Tu veux commencer du coup ? Par des jeux, vu que j'en ai beaucoup Ouais, mais j'ai que ça, j'aime montrer que des jeux Trouver dans le premier vide-grenier un lot de 3 jeux Payer 7€ le lot, enfin négocier Le jeu de PS3 était annoncé à 5€ PS2 à 2€ C'est un peu cher quand même Ouais, surtout PS3 quoi, 5€ Ouais, du coup on lui a demandé pourquoi PS3 elle faisait pas à 3€ Vu que PS2 elle faisait à 2€ et PS1 à 1€ Sur PS3 en limited edition, Killer is Dead Alors je ne connais pas du tout ce jeu Mais quand j'ai vu la gueule des graphismes derrière Ouais, ça a l'air super beau Ça m'a donné envie Il est complet Je ne vais pas dire il est propre Et pas bimé C'est un jeu en TPS Et c'est un jeu style beat the mall style Devil Mccry Donc je pense que ça va être plutôt cool Un peu sombre comme jeu mais très coloré aussi à certains moments Mais la jaquette est très très belle en tout Ouais, ça a l'air très stylé Du coup dans ce même lot Alors un jeu Franchement je ne sais pas s'il est bien noté Je ne connais pas Le nom me disait quelque chose Mais la gueule du personnage sur la jaquette est monstrueuse Mais je me suis fait On va le prendre Fighting Fury sur PS2 en complet aussi Pareillé Je ne peux pas vous parler énormément de ce jeu Parce que je ne le connais pas vraiment C'est juste la jaquette qui me disait quelque chose Donc c'est un jeu de combat Et il a l'air bien moche Mais bien rigolo aussi Et du coup on va finir sur un petit classique sur ce lot Unreal Tournament Complète Un très bon jeu Plutôt pas mal Plutôt content Pour 7€ Mais dis-moi que vas-tu nous montrer ? Un petit coffret Donc que j'ai négocié à 8€ Donc c'est un coffret de Blu-ray Une trilogie De films qui durent très 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 longtemps Qui se passe dans un univers fantastique Oui, dans la terre du milieu Si vous n'avez pas trouvé Vous êtes vraiment des trous du... C'est le coffret de la trilogie du Seigneur des Anneaux Voilà en Blu-ray Donc très très contente de tomber là-dessus Ça, je n'aime pas du tout Mais moi j'adore le Seigneur des Anneaux Je les ai tous vus Il était à la base annoncé à 10€ J'ai réussi à négocier grâce à notre ami Damien Qui a essayé lui de descendre à 7€ Et moi je suis passée derrière en demandant à 8€ Et le monsieur a eu pitié de moi Donc merci monsieur Et j'ai oublié de vous préciser qu'en plus c'est une édition spéciale Et donc on a à chaque fois les Blu-ray à l'intérieur en deux parties Parce que le film est très très long vous le savez Et nous avons à chaque fois du coup un Blu-ray bonus pour chaque film On a aussi un petit livret dedans Il y a les cartes de la Terre du Milieu pour suivre l'avancée Et le monsieur m'a dit tout simplement qu'il le vendait parce qu'il n'avait pas de lecteur Blu-ray On va être dans la continuité On va partir sur un DVD Pas du tout le même univers par contre Pas du tout le même univers C'est Nono qui l'a trouvé On a essayé de le négocier à 50 centimes La dame a pas voulu Alors que bon la boîte est un peu abîmée C'est un coffret de deux films Lilo et Stitch Payé 1€ Vu qu'on les voit pas souvent Donc il y a Lilo et Stitch 2 et le premier C'est un bel objet pour la collection de Nono Pour ma part j'enchaîne avec un petit jeu de PS1 Payé au même prix C'est pour ça que je le montre 50 centimes Non pas au même prix du coup Nous on l'a négocié à 50 centimes Ah mais pardon C'est vrai Excusez-moi J'enfonce C'est bon on remonce le tour On l'a négocié à 50 centimes Il était annoncé à 1€ Mais nous on a réussi du coup Parce que c'était PS1 C'était sur le même stand Que la dame a vendu le premier lot Oui C'est un jeu Atari Big Blade hyper vitesse Lady RIP Yeah Yeah Big Blade Big Blade Nooo C'est un jeu de On bat un peu à la Pokémon De stratégie un petit peu On personnalise Je vois On peut personnaliser sa petite toupie Et tout Donc c'est... C'est mignon C'est peep my toupie You gotta peep my toupie Toutes les toupies du toupie game finalement Il est pas complet 50 centimes c'est un jeu qu'on voit pas souvent en plus C'est ça Très content de rentrer ça dans la collection Parce que du coup ça rentre dans l'époque Pokémon, Yu-Gi-Oh et tout ça C'est la génération Et du coup Saran est très fan de cette génération Donc il est content Sachant que ce genre de jeu sortait énormément sur PS1 en plus Oui Donc les Yu-Gi-Oh il y en a Foison Des Blay Blay je pense pas que ce soit le seul Ah d'ailleurs je vais vous préciser comme ça ce sera fait dès le début J'ai acheté que des lots de jeux Je les ai tous payés 7 euros Oui Donc ça va pas trop être compliqué pour les prix C'est facile à retenir On va continuer sur encore un lot payé 7 euros Acheté dans le deuxième vide grenier du coup C'est un lot d'avec un jeu PS2 et un jeu Wii Senseiya les Chevaliers du Zodiac le Centuaire par Bandai sur PS2 C'est un jeu de combat style à la Budokai Tekenshi pour ceux qui connaissent Mais avec les Chevaliers du Zodiac en complet payé 2 euros Il était annoncé à 3 Plutôt sympa un Peggy 7 Moi j'adore les Chevaliers du Zodiac C'est vrai que tu vas dire j'adore les Peggy 7 Parce que du coup j'ai 8 ans et du coup tu vas y jouer J'ai l'air les enfants C'est des jeux qui ont souvent été mal notés Mais vu que j'adore les Chevaliers du Zodiac Je me dis pourquoi pas sachant que je ne l'avais pas Bon c'est celui qu'on voit le plus souvent Et pour un jeu de PS2 il a l'air plutôt beau T'as des parties beats et mauls un peu Voix japonaises et français originales Donc c'est rare sur un jeu de PS2 d'avoir des voix japonaises aussi Super cool Et du coup on finit ce lot avec un jeu que m'a dit de prendre sa rame Il est annoncé à 7 carrément Et je l'ai négocié à 5 Moi je suis pas trop jeu de foot mais c'est un jeu de foot Je sais que c'est un RPG C'est Inazuma Eleven Striker sur Wii Il est en complet, il est en très bon état Donc c'est un jeu de Nintendo et de level 5 Un Peggy 12 Parce que j'aime bien acheter les jeux Peggy 12 Je sais que mon frère il a beaucoup joué sur DS Seren et moi on en a pas mal sur DS On en a pas sur Wii Enfin un jeu avec lequel je pourrais tester ma manette pro Oui Parce que j'ai aucun jeu de Wii où j'ai acheté une manette pro mais j'ai aucun jeu avec des manettes pro Et bah c'est une bonne occasion Voilà donc ça va se jouer comme un FIFA du coup en manette pro je suppose Oh ça va être sympa ouais J'ai hâte d'essayer C'est un peu cher 5€ pour un jeu de Wii mais en même temps c'est un titre vraiment cool Des matchs de football effrénés en famille ou entre amis T'as pas d'avis ? Et si on lançait l'instant carte ? Absolument Et qui est-ce ? Mais c'est Nono C'est un Kirk C'est Nono on se retrouve pour l'instant carte On a pas trouvé énormément de cartes Il y en a que 5 Sarane et Sondard sont très contents de les avoir trouvés On commence avec un petit Magikarp que Sarane a acheté pour à l'aise Carvana de la team Aqua Un Rosabys Arinocorne de la team Magma Et un excellent... une espèce belta C'était 20 centimes la carte Le tout pour 1€ Voilà bah c'est terminé pour l'instant carte Bonne journée au revoir Ouais il était génial cet instant carte Ouais pas beaucoup de cartes mais bon Bah ouais mais génial Génial J'ai un petit Magikarp T'es contente hein ? Oui Merci Sarane Je vais te faire des choses Je vous présente un jeu de société D'une licence que j'affectionne tout particulièrement J'ai même une petite étagère pour ça derrière vous Ouais un bout ? Un bout ? Une héroïne sexy que tout le monde adore et trouve magnifique Miss Gros Lolo Qui n'a plus trop ses Gros Lolo maintenant et c'est ça qui est cool C'est un jeu basé sur le Tomb Raider Underworld Une nouvelle aventure de Lara Croft Il est pas là ? Je suis là Je suis là Je suis là Donc c'est un jeu de plateau voilà Où on peut jouer de 1 à 4 joueurs donc on peut jouer tout seul et ça c'est cool C'est rare pour un jeu de société Ouais Une aventure complète avec des cartes et tout ça 10 ans et plus Aider Lara Croft à sauver le monde d'une terrible machination Vous devrez accompagner la plus grande aventure de tous les temps à travers 6 aventures Qui vous transporteront dans son manoir britannique Tous les joueurs doivent coopérer pour réussir les périlleuses missions confiées à Lara Croft Grâce à 6 plateaux de jeux successifs les joueurs partagent l'aventure de leur héroïne On l'a pas testé mais du coup moi quand j'ai vu ça bah comme je suis une grande fan de cette licence J'ai tout de suite voulu le prendre Il était annoncé par contre à 15 euros donc je trouvais ça un peu cher Voilà mais j'ai réussi à le négocier à 10 euros Il est tout neuf il avait l'air complé ça il y avait pas de soucis Donc c'est Eidos qui édite ça donc l'officier hein c'est magnifique c'est très très beau Elles sont encore sous blister les cartes donc comme quoi ils y ont pas joué quoi Ils ont pas dévalé Ils ont dévalé, ils ont vu l'air qu'ils ont fait chier la flemme C'est trop dur C'est tout neuf au final Très contente de rentrer ça dans la collection parce que voilà c'est du Tomb Raider Je ne connaissais pas du tout donc j'ai hâte de tester En tout cas on est très jeux de société A ton tour mon chère Alice A 1 euro un beau petit album Hypnotize The System of a Down Très connu pour Toxicity Shopsay ce genre de titre mémorable Sur cet album Such a lonely day And it's mine Très beau Toute la pochette est mat et tout ce qui est en relief est la quai donc c'est très joli Même le cd en lui-même est très joli Il y a des peintures dedans donc si on le déplie complètement on y trouve les paroles des musiques Pour 1 euro c'est pas cher C'est un album qui est souvent en boîte cristal C'est une édition prestige on va dire Donc c'est toujours mieux d'avoir ceci Très sympa Pas cher Et pas abîmé Et pas abîmé Je vous présente un deuxième jeu de société très culte Avec une licence culte Très culte C'est un jeu de société culte comme l'a dit Alice Parce que c'est un Monopoly Et c'est un Monopoly d'une licence bien bien connue aussi Star Wars The Clone Wars précisément Donc c'est C'est une des licences de Star Wars Une des licences de Star Wars Les animés et les jeux vidéo notamment Donc c'est le Monopoly c'est classique Ah ouais ils sont vachement grands Voici ce magnifique Capitaine Grievous en vente sur toutes nos téléachats Très bonne qualité Très sympa Et assez volumineux quand même pour des pions de Monopoly Tintintin On va plus à l'aise Il est magnifique Nous l'avons payé 4 euros Il était annoncé à 6 euros On a réussi à le descendre de prix Parce que c'est en fait une édition anglaise Donc c'est pas très grave Parce qu'on connait très bien le jeu Monopoly Donc y'a pas de soucis Mais du coup On a joué un peu là dessus Parce que voilà C'est en anglais Donc c'est pas en français Mais bon on est content du coup 7 euros pour un Monopoly Déjà même que ce soit un Monopoly classique Dans un état comme ça 4 euros vraiment content Ça aurait pu rentrer dans le coup de fusil Pour ce prix là Mais on a trouvé quelque chose de plus intéressant Mais d'abord toi On va vous montrer en dernier bien sûr Parce que c'est le plus beau coup de fusil Parce que moi y'a que des jeux Ils sont pas forcément Mais c'est des bons jeux C'est des bons types Deux jeux Payés 7 euros Toujours Toujours Un lot de deux jeux Wii En excellent état Tous les deux complets Y'a Mario Power Tennis Que Sarah Nessandar avait trouvé aussi la dernière fois L'avant dernière fois La fois où on avait trouvé un Twilight Princess En complet Très sympa surtout pour en jouer à plusieurs Je sais pas si on peut jouer à 4 à jeux 6 à 4 Oui En équipe de 2 Ça c'est cool ouais Et le deuxième Que j'affectionne parce que j'en avais sur DS Je trouve ce jeu très marrant Même si je suis pas du tout cuisinier C'est Cooking Mama Tous à Table 2 Donc c'est des mini jeux pour faire de la cuisine Il est en complet C'est super rigolo On peut y jouer à deux Celui-ci Donc il doit y avoir un Versus A celui qui fait le meilleur plat C'est kawaii J'ai vu que les japonais adorent tout ce qui touche à la cuisine Que ce soit même les mangas Ils ont des mangas sur la cuisine J'aimerais bien qu'ils en sortent un nouveau Si Nintendo nous regarde Ça fait longtemps Vous m'enverrez la version collector J'ai hâte d'y jouer Ça je vais y jouer sûr Mais vraiment Donc au final tes jeux Ça t'a fait 4 euros l'un et 3 euros l'autre Exactement Et à la base elle les faisait à 5 euros l'unité Très cool très très cool pour toi Donc on termine par notre coup de fusil À Sarah et moi Enfin enfin ils l'ont Oui Ça fait très longtemps effectivement qu'on la cherche À un bon prix Parce que j'ai rarement envie de grenier Ça tourne entre 50 et même des fois il y en a C'est 90 balles Et là miracle On tombe sur un stand où la personne vendait cet objet en question 35 euros Un petit lot Un petit lot voilà Pour 35 et j'ai réussi à lui proposer pour 25 euros Et elle a accepté Bon on a réussi à négocier parce que l'objet en question n'est pas dans sa boîte Il n'y a pas de boîte avec Elle était en très très bon état Et de toute façon la boîte de cet objet on peut l'avoir grâce à notre amie Damien Voilà encore coucou à toi Qui peut nous la donner donc c'est nickel Mais qu'est ce donc du coup ? C'est une console Ah oui mais laquelle ? Mais laquelle ? Et bah je vais vous montrer Il s'agit de roulement de tango Ah tu me fais mal Ah merde c'est la mitraillette C'est donc une PS3 Ouais La Slim C'est la meilleure parce qu'elle chauffe Pas du tout Et elle ne fait aucun bruit On l'a testé Elle marche super bien Il n'y a pas de soucis Le truc classique quand on achète une console Nous regardons s'il y a un jeu dedans Et là du coup ce n'était pas un jeu Mais un DVD de Sex and the City Le disque 2 Donc si la dame passe par là On l'a jeté Très contente Parce que du coup avec il y avait Deux manettes Elles sont en excellent état Et donc je termine donc avec le lot qui allait avec la console Donc ce sont 3 jeux Ce sont en plus d'excellents titres Nous avons un jeu qu'on avait déjà Et bon c'est pas grave Si vous voulez à l'échange Si ça vous intéresse C'est le Guitar Hero World Tower Completed On en a rentré un en même temps C'est du coup le 5 Guitar Hero 5 Qui était vendu avec Et le dernier jeu C'est donc un jeu de course C'est ModNation Racers Un petit jeu trop mignon Avec des petits personnages trop mignons Il est très bien noté ce jeu Oui apparemment On construit aussi les circuits Les cartes Nous le dit tout dans l'oreillette Donc c'est vraiment cool Moi j'adore ce genre de jeu-là Puis j'aime beaucoup les jeux de course Donc c'est vraiment cool De rentrer celui-là dans la collection 25€ 3 jeux 2 manettes La console Les 2 manettes en nickel état Les câblages Franchement ça reste raisonnable Même s'il n'y a pas la boîte Franchement c'est quand même un très bon prix Surtout qu'au niveau des câblages Comme tu en parles Il y avait avec un câble HDMI tressé C'est du placard en plus Donc c'est vraiment de la bonne bonne cam C'est le luxe On n'a pas la boîte Mais au moins Il y a le bon matos qui va avec Très très bon matos En tout cas je suis très contente Parce que je vais pouvoir refaire le Tomb Raider Parce que je l'avais commencé Mais mon papa il avait vendu sa PS3 Et il avait effacé ma sauvegarde Et j'avais été presque à 100% J'ai mon Batman aussi Donc je suis très contente de retrouver la PS3 C'est vraiment la console que je voulais reprendre C'est tout pour celui de Grenier N'hésitez pas à liker la page Facebook A liker la vidéo Laissez votre petit pouce bleu Laissez un commentaire Pour nous dire du coup Quel objet vous avez préféré La semaine dernière On a vu que le Kill Bill vous avait beaucoup plu Très content que ça vous plaise N'hésitez pas à nous dire lequel vous avez préféré Et à vous Z'abonner Yeah ! Et bientôt les 1000 abonnés en plus Sauf faites face en tant Bientôt la monétisation Ça serait vraiment cool en plus D'atteindre les 1000 abonnés pour les 1 an de la chaîne Parce que la chaîne va avoir 1 an là Donc on est super content Bientôt Donc n'hésitez pas au pire à partager A nous faire un peu de Un petit coup de pub Si on peut faire 1000 abonnés par an en plus On sera comme ça Ouais ! 60 000 abonnés Ouais ! 80 000 abonnés 100 ans Merci encore à vous pour votre soutien Et si vous voulez toujours envoyer vos photos Pour le mur d'abonnés N'hésitez pas On le redit jamais assez Oui ! Et l'adresse se trouve dans les vidéos de nos croyés abonnés Allez tchao les gens ! Salut ! J'ai des auréoles Ouais ! Pas moi ! J'ai des auréoles J'ai des auréoles J'ai des auréoles